maintenant on résout des inéquations avec la fonction valeur absolue alors quand on résout des inéquations quelque chose que je vous quelque chose que je vous suggère en secondaire sainte en maths saine qui dit inéquation il veut une méthode irréprochable pardon une méthode infaillible pour toutes les fonctions du programme de maths saine de 5 c'est de faire ton graphique une esquisse ça prend même pas 30 secondes quand on est habile avec ça c'est des esquisses très 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 rapide donc la première étape de tout c'est vraiment d'aller faire votre esquisse donc trois exemples aujourd'hui exemple numéro un si on résout quelque chose de super simple comme ça encore comme la résolution d'équations avec les inéquations la recette qu'on va mettre en place avec une équation une équation très simple va être la même avec une équation complexe alors première étape esquisse du graphique h vaut 0 k vaut 0 le a est positif alors on a le point 0 0 et le v va par en haut donc le v on parle du graphique de la fonction valeur absolue ça c'est en effet on a dessiné le gars la partie gauche la partie droite c'est 3 c'est y égale à 3 une droite ligne droite passe par 3 sur l'axe des y et voilà donc ça donne ça on va se déplacer un petit peu et voilà donc ici on a ça donc on voit qu'on a la fonction valeur absolue ici y égale à 3 ça c'est la partie gauche l'inéquation ça c'est la partie droite gauche et droite ici et on veut savoir à quel moment ma fonction valeur absolue va être au dessus donc plus grand que 3 donc à quel moment si c'est par exemple mon compte de banque qui fluctue en fonction du temps à quel moment j'avais plus que trois dollars dans mon compte donc je vous suggère à ce moment là d'aller vraiment marquer sur ton graphique la solution la solution c'est ces deux bouts là qui répondent à l'inéquation ici c'est ces deux bouts là qui sont plus grandes que 3 et pas égales donc des trous vides ici donc là déjà on est capable de répondre à 99 9 9 9 9 % de la réponse si on donne notre réponse en balayant graphique de gauche à droite toujours du plus petit ou plus grand des inéquations votre répondre en intervalle ça va de tous les x de moins infini jusqu'à ce point là ils vont toujours être plus grand que 3 parce que ça n'arrête plus grandir de ce côté là il s'en part à ce point là à ce x là exclue jusqu'à plus l'infini donc il y en a pas mal de chiffres qu'on vient dénumérer qui correspondent à la solution de ça je vais me grossir un peu et voilà alors ce que ça veut dire c'est que on a déjà tous nos points il y en manque deux il manque ce point là ici et ce point là ces deux points là c'est des points quand ils sont l'équation la valeur absolue et la droite y égale à 3 quand sont égales ils sont égaux alors pour que ce soit égal j'ai maintenant à résoudre j'ai fait ma première étape qui est l'esquisse le défi à deuxième étape c'est d'aller trouver à quel moment sont égaux donc quand ils sont égaux ça veut dire qu'on résout donc on y va donc on va résoudre l'équation à quel moment la valeur absolue va être égale à 3 et là j'ai pu aucune chance de me tromper avec le bec de canard qui est là parce que j'ai divisé par un négatif ou misifié par un négatif puis j'ai pas vu qui changeait de côté j'aurais pas interprété ma réponse aussi avec des becs de canard plus bas parce qu'il va avoir deux réponses à interpréter à mettre en union ensemble donc c'est une méthode qui fonctionne quand même peut-être des enseignants qui l'enseignent comme ça de mon côté le succès était plus élevé les erreurs ont beaucoup diminué en travaillant avec un graphique donc on résout comme on a vu dans la capsule précédente donc quelque chose en valeur absolue peut être égal à 3 fait que c'est quelque chose là il peut valoir 3 ou moins 3 et là j'ai déjà terminé parce que le quelque chose dans la valeur absolue l'intérieur de la valeur absolue était déjà x et puis je vais répondre donc ça veut dire que ça va de moins l'infini jusqu'à 3 ici union puis 3 jusqu'à moins 3 union de 3 jusqu'à plus l'infini donc même avant de résoudre faire cette partie là on avait déjà tout ça tout ce qui nous manquait c'est ces deux longues là qu'il fallait trouver quand la fonction est égale deuxième exemple résoudre valeur absolue de x moins 7 moins 4 plus petit quand est-ce que cette fonction valeur absolue plus petite que moins 2 donc à quel moment elle est en dessous du moins deuxième étage si on veut de y égale moins 2 première étape obligatoire esquisse obligatoire si on va avoir un taux de succès élevé l'esquisse je regarde la fonction valeur absolue je suis content parce que mon x est tout seul et positif bonne nouvelle ça veut dire que le h ici c'est 7 le k c'est moins 4 le graphique va vers le haut parce que le a est positif et puis je dessine aussi y égale à moins 2 ici alors ça donne ça comme graphique la portion qui m'intéresse c'est à quel moment la valeur absolue va être plus petite seulement que moins 2 bien la valeur absolue c'est le v qu'il y a là et moins 2 c'est ça donc la portion qui est plus petite c'est uniquement celle là en excluant les endroits l'endroit où les deux endroits où ils sont égaux parce qu'il n'y a pas de égal ici c'est uniquement plus petit on peut savoir quand est-ce que c'est égal l'égal fait pas partie de la réponse donc ça va être facile c'est de là à là donc tous ces nombres là je les connais les deux seuls points qui me manquent c'est à quel moment la fonction valeur absolue va être égal à moins 2 donc je vais résoudre avec un égal donc bien important c'est une méthode qui fonctionne très bien ensuite de ça on résout ma valeur absolue pas isolée faut que je me débarrasse du moins 4 je fais plus 4 une fois que ça c'est fait je veux défaire ma fonction valeur absolue donc quelque chose en valeur absolue égale à moins 2 donc ce quelque chose là peut valoir pardon quelque chose peut être égal à 2 donc il peut valoir moins 2 ou 2 on isole le x dans chacun des cas on obtient 5 et 9 et on répond à la question donc la réponse est x appartient à 5 jusqu'à 9 exclu donc on répond à x parce qu'on cherche les valeurs du x finalement une dernière si on a ça on veut savoir à quel moment la fonction valeur absolue 2 x-3 en valeur absolue va être moins 4 pour être plus petite ou égal à 0 donc bonne nouvelle encore le x est tout seul et positif toujours s'assurer qu'il est comme ça avant de dessiner il faut être en forme générale ou en canonique là on est en forme canonique et mon graphique va vers le haut parce que c'est un 2 un a positif alors on y va on dessine l'esquisse de l'autre côté on a un 0 donc on n'a pas d'étage à faire il est déjà dessiné l'étage 0 c'est l'axe des x y égale 0 c'est cela on veut savoir à quel moment la fonction valeur absolue ici va être plus petite ou égal à 0 donc cette portion là qui nous intéresse comme là on a plus petit ou égal ça veut dire que les nombres qui sont égaux ils sont inclus dans la réponse donc les deux points qui sont là sont inclus tout ce qui me reste à trouver c'est à quel moment sont égales ils sont égaux donc on va résoudre avec un égal encore une fois donc pour répondre avec un égal ça minimise encore une fois comme j'ai répété tout à l'heure ça minimise les erreurs on isole la fonction valeur absolue comme on a appris dans une capsule précédente on envoie le 4 on divise par 2 parce que c'est deux fois valeur absolue quelque chose l'intérieur de la valeur absolue donne 2 donc cet intérieur là il peut valoir 2 ou moins 2 et là cet intérieur là bien il s'appelle x moins 3 mais ce qui nous intéresse ce qui m'intéresse c'est vraiment de savoir la valeur du x donc j'isole le x de chaque côté et j'ai 1 et 5 et voilà j'écris ma solution de 1 à 5 avec des crochets inclus parce que là les points ils sont inclus ici et voilà c'est ce qui termine la capsule d'aujourd'hui sur la façon de résoudre des inéquations de la fonction valeur absolue